Bonjour à toutes et à tous, on vient de vivre un samedi très agité, ça n'est pas terminé ce soir, vous le voyez, c'est cette tempête nommée Rolre qui se situe sur les îles britanniques, elle génère véritablement des conditions dantesques sur l'Irlande, c'est un petit peu moins agité bien que quand même sur la Bretagne avec de fortes rafales de vent et beaucoup de giboulées. Alors on va découvrir ensemble ce qui va se passer pour la suite, donc on va voir cette tempête Rolre qui concerne les îles britanniques, et bien nous c'est bien un ciel de traîne très actif qui va nous concerner encore plusieurs jours avec des minimums dépressionnaires qui vont passer comme celui-ci présent pour ce dimanche et qui va nous impacter de manière assez notable avec des pluies consistantes que vous retrouverez en matinée sur le Finistère, les Côtes d'Armor, le Morbihan, ça commencera à concerner également la Loire-Atlantique, les cumuls seront parfois assez conséquents, 10-20 mm localement, ce sera un petit peu plus calme temporairement à l'est, notez ce vent qui va se réveiller aussi pour atteindre localement 110 km par heure dans l'après-midi, cette perturbation se décale vers l'est avec là encore des pluies assez régulières, un petit intermède encore de beau temps à l'arrière mais rapidement vous le voyez les giboulées reviennent notamment près du littoral avec une bascule du vent au secteur ouest qui là encore soufflera jusqu'à 60-70 voire 80 km par heure. Alors les températures maintenant et la masse d'air, on voit bien notre tempête qui est présente ici sur les îles britanniques, un régime de traîne avec de l'air un petit peu plus frais qui s'engouffre mais vous le voyez l'air doux n'est jamais très loin, ça va donc pas mal fluctuer ces prochains jours, en matinée on retrouve des valeurs forcément en baisse, nous serons à l'avant de ce front avec 6 degrés par exemple pour Saint-Malo, vous aurez 5 à Pleuermel et puis beaucoup plus de douceur à Châteaulin avec 7 degrés, puis dans l'après-midi on retrouve donc de la fraîcheur à l'arrière de la perturbation avec 7 degrés pour Brest, vous aurez 9 à Lorient et puis ce sera encore un petit peu doux là où les nuages persisteront avec 10 à 11 degrés entre l'île Évidène et la Loire-Atlantique. Pour la suite on découvre une journée de lundi où l'agitation sera vraiment de rigueur, des pluies, parfois du grésil, des orages, des giboulées de mars finalement le vent basculera au secteur nord-ouest en restant assez sensible, 50 à 70 km par heure, puis pour la suite on retrouve une journée de mardi où l'agitation sera toujours présente notez cette perturbation qui approchera par l'ouest et qui nous arrosera bien pour la journée de mercredi. Bonne soirée à tous et à demain.